Bonjour, il y a un problème ? Il y a un gendarmerie ? Oui ? On vient attister un notaire... Je ne l'autorise pas à rentrer, propriété privée. Vous avez une case d'identité ? Non, je n'ai pas de case d'identité. Vous n'avez pas de case d'identité ? Non. Parfait, parfait. Monsieur ? Vous êtes ? Vous avez une case d'identité ? Oui, bien sûr, monsieur. Bonjour. Vous êtes chirurier ? Vous êtes ? Diagnostiqueur. Diagnostiqueur. OK. Donc, pas de témoins ? Pas de témoins. Il ne faut pas de témoins, normalement ? Pourquoi je voudrais... Je ne sais pas. Il faut que j'ai payé monsieur par chèque. Non, non, c'est un gendarmerie. Comment ? Non, je ne vous autorise pas à rentrer, vous restez là. Oui. Pourquoi il était privé ? Non, monsieur, je suis d'accord. Je suis avec la gendarmerie. Oui, je tolère la gendarmerie, mais pas vous. La gendarmerie, pour ma sécurité. Ils vont me servir de témoins. Prenez monsieur, s'il vous plaît. J'ai payé monsieur par chèque. Oui, mais moi, j'ai l'attestation. Ah non, non, mais moi, je ne suis pas là pour ça, monsieur. Moi, je suis là pour... Non, mais vous êtes témoin. Oui, mais je vois votre feuille. Moi, je suis là pour qu'aujourd'hui, tout se passe bien. Vous êtes là pour nous protéger. Vous êtes témoin. Oui, mais aussi bien vous que monsieur. J'ai l'attestation, comme quoi, j'ai l'attestation. Ok. Je peux l'attestation ? Je vais l'attestation. On a déposé votre chèque. C'est vous-même, monsieur ? Et comment ça se fait qu'elle est attestation ? Oui, monsieur, c'est vous-même. Je n'ai pas à vous donner mon identité. D'accord. Je ne suis pas monsieur. Et donc, de chèque ? Je possède cette personne, mais je ne suis pas monsieur. Vous justifiez votre identité, monsieur ? Non, je ne justifie pas votre identité. Vous n'avez qu'à le droit pour me demander ça. Parce que je suis... C'est juste lui. C'est juste lui. Et alors ? Et alors ? Je suis mandaté. Je suis mandaté pour faire cette intervention aujourd'hui. Vous venez sur ma propriété. Je n'ai pas à justifier mon identité. Je suis autorisé à rentrer sur votre portefeuille. Je n'ai commis aucun crime. Est-ce que je vous ai parlé de ça ? Bon, bah alors. Pas d'identité, c'est tout. Vous refusez votre... Comment ça ? Vous m'envoyez un... Monsieur... Vous m'envoyez une demande avec... Je dépose votre... Vous comprenez ? Je dépose tous ces chèques pour... Sans partie de ces chèques, votre chèque de... On est d'accord ? C'est le moins... Égale... Il est où le moins... Il est là, monsieur ? Il est là, monsieur. Non, là, c'est... C'est... Non, ça va être rejeté. Ça va pas être accepté. Par la banque. Montrez-moi le rejet. On voit pas le rejet. Je sais, monsieur, je vais pas... Je vais pas vous le montrer. J'ai pas... C'était refusé. C'était refusé. Mon chèque ne peut pas être refusé. Monsieur, je suis pas de la banque. Vous l'avez porté à l'encaissement, chèque ? Bien évidemment. Je vous le prouve, monsieur. À qui ? À la banque. Notre banque, Crédit Agricole, monsieur. C'est pas au Crédit Agricole. C'est à la Caisse des dépôts que vous devez l'encaisser. On dépose... On dépose... Vous êtes intermédiaire. Vous êtes intermédiaire. Mais pour aujourd'hui, il y a une mission. Voilà. On va la faire. Quelle se passe... Non, vous la ferez pas. Je vous donne pas l'autorisation. C'est ma propre... C'est judiciairement, monsieur. C'est judiciairement. Bah comment vous le savez ? Vous voulez pas témoigner que j'étais de bonne foi et que j'ai payé ? Et maintenant, vous me dites que c'est plus ma mission ? C'est plus votre mission ? C'est quoi ? C'est pas votre mission. Votre mission, c'est quoi ? C'est-à-dire, la mission d'aujourd'hui, c'est que le travail des trois personnes qui sont là, se passe bien. Bah, je les autorise pas. Ils sont sur ma propriété. Mais vous n'avez plus à les autoriser ou pas, monsieur ? Mais si, bien sûr. Vous connaissez le droit à la propriété. C'est un droit sacré. Elle est prise, monsieur, la décision. Mais en cas d'une procédure de... Il y a pas... Si vous vouliez faire quelque chose, vous allez vous y prendre ? Non, j'ai pas... J'ai jamais été devant le juge. J'ai jamais été au tribunal. Je suis désolé. Ça va être comme ça. Je suis désolé. Donc c'est faux. Le droit à la propriété est inviolable. Vous connaissez ? Déclaration des droits de l'homme, vous connaissez ? Non ? Vous connaissez pas ? Vous me répondez pas ? Je sais pas. Vous connaissez ou pas ? Vous, vous connaissez, monsieur ? Le droit à la propriété est inviolable ? Voilà, vous connaissez. ... de ces immobilières. Vous serez invité à comparer devant le magistrat à l'audience d'orientation. Oui ? Ok. Préalablement, on doit faire un procédal de description. Non ? Bah, vous rentrez pas. Écoutez, monsieur, tout le monde a la gendarmerie. Non, 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 il n'y a pas la gendarmerie. Tout se passe bien. Vous avez appelé l'armée ? GGL ? Donc, vous êtes d'accord ? Vous êtes témoin ? Que j'ai bien payé monsieur ? Non, vous n'avez pas témoin de rien, monsieur ? Mon chèque passe. Mais si vous voulez, vous me... Il n'est pas pas chèque. Alors, rendez-le-moi. Bah, non, on l'a déposé à l'encaissement, monsieur. Bah, rendez-le-moi, s'il n'est pas... Je n'ai pas le chèque. Bah, monsieur, je n'ai pas le chèque. Bah, je ne suis pas monsieur, désormais. Arrêtez de m'appeler monsieur. Bon, monsieur, il faut commencer sa mission, par exemple. Non, monsieur, il commence à rien du tout non plus. Il faut commencer sa mission, par exemple. Vous niez mes droits, vous violez mes droits inaliénables. Vous en êtes conscient, ça ? Vous en êtes conscient, ça, ce que vous faites ? Vous en foutez, en fait. Vous, vous comprenez ce que je dis ? Vous connaissez ? Les droits sacrés, vous savez ce que c'est ? Vous ne voulez pas répondre ? Vous, vous savez ce que c'est ? La propriété, la sûreté. La propriété, c'est une chose, je suis d'accord. Moi, vous me rendez mon seul, je vous en refais un. Devant témoin. Non, mais c'est ça, monsieur, on l'a fait. Ce n'est pas la peine. Si, c'est la peine. Vous seriez convoqué dans le juge de l'enregistrement. Bah, je serais convoqué dans le juge, mais ça, ce n'est pas votre problème. Bah non, mais je vous préviens, voilà. Vous pourrez valoir vos droits à ce moment-là. Mais préalablement, à cette audience, il doit y avoir forcément le préférable de l'inscription qu'il doit avoir l'île. Non. Bah, je ne vous laisse pas rentrer. C'est illégal. Non, mais ce n'est pas illégal. Je ne serai pas là, sinon... C'est illégitime. Non, mais ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est illégal, illégitime. Ah bon. Madame continue à filmer, donc... Bah, bien sûr, je file. Est-ce que vous voulez, monsieur ? Ça ira loin. J'ai toutes les preuves, j'ai tout le dossier. Bah écoutez... Vous me refusez mon chèque, je sais que mon chèque passe. Bah écoutez, la preuve, la preuve, il n'est pas passé. Bah, vous me le rendez. Certes, il n'y avait pas d'Iban dessus. Je vous en refais un avec un Iban et c'est terminé. Non, non, mais ce n'est pas comme ça. Comment ça, ce n'est pas comme ça ? Vous allez voir l'avocat du crédit mutuel et vous lui remettez le chèque. Le crédit mutuel était avisé, de toute façon. Ils n'ont pas pu prouver la créance. C'est vous qui le dites, monsieur. Bah, c'est moi qui le dis, j'ai le dossier. Moi aussi. J'ai un dossier comme ça, moi aussi. Bon, si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Non, non, vous êtes là pour défendre mes droits et vous ne le faites pas. Mais bien, je suis là pour celui des trois personnes, des cinq personnes qui sont ici. Voilà. Et moi, je suis là pour ma sécurité aussi. Je défends ma sécurité et mes droits. Et vous êtes là pour défendre ma sécurité. C'est ce que vous ne faites pas non plus. Vous comprenez ça, au moins ? Ouais, j'ai compris. Pourtant, vous continuez à protéger les escrocs. Non, alors, monsieur, je ne le connais pas. Je ne pense pas que ce soit un escroc. Il est dans son droit, malheureusement. Non, il n'est pas dans son droit. Je ne sais pas les aboutissants de la... Non, non, il n'est pas dans son droit. Il n'est pas dans son droit. Il y a le droit à montrer, monsieur. Non, non, il n'y a pas le droit. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Alors, reculez-vous. Non, je suis chez moi. Dans ce cas-là, je vais vous pousser. Non, vous ne me touchez pas. Si vous ne me touchez pas. Si vous ne voulez pas que je vous touche... Vous avez un matricule ? Ouais, je l'ai. Il est où ? Il est là. Ok. Ah, monsieur, je fais ça. Non, vous vous portez, monsieur. Monsieur. Maître, vous voulez ? Non, je suis désolé, je n'ai pas l'autorisation. C'est comme ça. C'est tout. Vous n'avez aucune autorité ici. C'est une propriété privée, c'est comme ça. Vous le savez. La loi m'autorise à rentrer. Vous le savez très bien. La loi m'autorise à rentrer. Non, la loi... Oui, vous le savez, monsieur. Non, il n'y a rien qui est au-dessus de la déclaration des droits de l'homme. Mais ça, vous le savez. Vous le savez très bien. Oui. Vous connaissez très bien. Vous connaissez mon droit de propriété. Non, mais monsieur, vous... Que vous violez. Monsieur, je ne viole absolument pas. Vous savez très bien, vous savez très bien que j'ai le droit de le faire. Et pourquoi vous ne m'avez pas renvoyé mon chèque à ce moment-là ? Il a été porté à l'encaissement et voilà. Il est où ce chèque ? Il a été porté à l'encaissement et voilà. Je suis de bonne foi, je vous en refais un tout de suite et c'est terminé. Tout le monde s'en commenter. C'est pas la peine. C'est ce que vous voulez. C'est bien ce que vous voulez. Vous voulez être payé alors. C'est pas la question. Je ne vous parle pas de tout le monde. Non, non, non. Je ne vous autorise pas. Ni vous, ni la police. C'est pas la police. En l'occurrence, c'est généralement... Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Non, non, c'est pareil. Mais voilà. Enfin, ça serait aussi vite fait. Je le fais de la description. On repart et... Non, non, non. Il n'y a pas de privé de description du tout. On est là pour faire, monsieur. Ouais, mais non. Moi, je ne vous autorise pas, monsieur. Là, vous êtes chez moi déjà. Bon, voilà, monsieur. On va se l'attendre. J'ai toutes les preuves que mon chèque passe. или c'est Didier, par exemple, voilà, je faire des petits types de test. Donc, j'en est comme ça. Merci. Merci. Il n'y a pas de monsieur. Il n'y a pas de monsieur. Il n'y a pas de monsieur. Je ne suis pas monsieur. Je possède cette personne juridique. Mais je ne suis pas cette personne juridique. Non, c'est très simple, en fait. Expliquez-moi. Je ne suis pas sous-gendarme. On ne sait pas qui. Une personne juridique, c'est une création juridique qui est fictive. C'est une entité fictive. Donc vous n'indiquez pas. Regardez la définition. Enfin, monsieur le sait. Vous le savez. Moi, je fais du pénal. C'est pareil. Ça marche au pénal, au civil, tout. Non, c'est vous. Vous êtes vous. Non, je ne suis pas moi. Non, je suis une personne. Donc alors, vous n'êtes pas le propriétaire en blocant ? Je suis le plein propriétaire. J'ai des droits sacrés. Vous connaissez la déclaration des droits de l'homme. Vous connaissez la déclaration des droits de l'homme. Quel devoir ? J'ai le devoir de résister à l'oppression. Vous, vous avez le devoir de m'assister dans ma sécurité. Et de faire valoir mes droits. D'accord. Je ne sais pas. Vous le savez. Comment ? En danger. En danger. Si, bien sûr. Vous m'oppressez. Vous violez ma propriété. Vous nous demandez de justifier l'identité de monsieur, l'association. Bien sûr. Moi, je ne le connais pas, monsieur. C'est normal. Si je le mets au milieu de la route, ça ne fait pas de moi le propriétaire de tout ça. Bien sûr. Vous avez une prod que ce n'est pas ma propriété ? Non. Je n'ai pas la bonne avis. C'est tout. Si vous m'accusez de quelque chose, vous devez le prouver. C'est tout. Vous comprenez ? Dans de meilleures circonstances, j'espère. Non, non. Il n'y a rien à moi. Bon, monsieur, bonne journée quand même. Oui, bonne journée à vous. Bon courage. Et relisez la DDHC 17389. C'est le texte fondateur. C'est tout. Vous avez une bonne journée ? Bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci.